Il a rejoint tous ces héros africains morts par assassinat, par empoisonnement, armés près de l'Occident. Morts mais triomphant dans la lumière éternelle d'Osiris. Le professeur Théophile Obenda a tenu à rendre un hommage au professeur Kalala Omotunde, qui selon certaines théories a été empoisonné dans le vent d'air France alors qu'il rentrait du Cameroun vers sa terre natale, la Guadeloupe. Comme disait Thomas Sankara, la vie ou la mort, mais nous vaincrons. Omotunde est dans la victoire, dans la lumière de la victoire, dans la lumière des héros. On voit bien que tout compromis, toute amitié, toute camaraderie avec l'Occident est impossible. La logique de l'Occident, c'est la destruction, c'est le mépris de l'être humain, le mépris de la nature, le mépris de l'humanité. Que les Africains du continent, des diasporas, le comprennent une fois pour toutes, surtout la jeunesse. Jamais, au grand jamais, l'Occident ne pourra aider les Africains dans leur lutte. C'est impossible. La victoire de Omotunde, je le démontre encore. Parce qu'il ne nous redonne plus d'efforts, il ne nous redonne plus de réflexion, il ne nous donne plus de courage, il ne nous donne plus d'enthousiasme, il ne nous donne plus de solidarité et de conviction. Nous sommes maintenant dans les hauteurs, nous sommes dans les sommets, nous sommes dans les signes de la lutte. Il précède, nous suivant, le même sort, c'est-à-dire la victoire totale, définitive de tous les Africains du monde. Mourir pour cela, il n'y a pas plus de glorieux. La honte à l'Occident, qui procède par les empoisonnements, par les assassinats, par les destructions, c'est honteux au XXIe siècle. Mais nous, nous sommes ce que nous sommes, nous voulons toujours la fraternité des hommes, mais nous ne pouvons pas céder sur nos droits. Donc, là où il est, comme Othoudé et Kalala, nous donne encore plus de courage. Là où il est, tout souriant de la lumière éternelle des pharaons, il sait que nous allons vaincre. Il appuie tout le monde. Et le groupe qui nage, qui l'a laissé en Guadeloupe, doit continuer le travail, malgré les difficultés, malgré les problèmes, même les contradictions entre nous. Il faut continuer le travail, il faut savoir se dépasser. Il est maintenant établi que le professeur Kalala Omotunde a été empoisonné par l'oligarchie française, raciste et néocolonialiste, qui était fermement opposé à ses travaux intellectuels, notamment sur la falsification de l'histoire des peuples noirs et du continent africain, humilié et pillé depuis des siècles par des peuples dits civilisés. La mort prématurée du professeur Kalala Omotunde devrait faire prendre conscience aux africains, aux dirigeants africains sur les pratiques criminelles d'un autre âge de la France. Il faudrait également que la France garde à l'esprit qu'elle n'a pas le monopole de la violence. Les temps ont bien changé. Merci de partager la vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.